Bonjour, je suis Soufiane Baser, enseignant du français cycle secondaire collégial à l'établissement Tchaoun, direction provinciale de Lyon, académie de Lyon. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter une leçon de langue qui s'inscrit dans le cadre de la séquence 4 du deuxième semestre, la période de la description au sein d'une narration. C'est une leçon de langue, bien sûr on va découvrir le titre de cette leçon ensemble. Mais avant de commencer, j'aimerais bien bien sûr vous parler, vous transmettre un petit message que toute cette équipe qui travaille aujourd'hui ici c'est pour vous. Cette équipe est là pour vous, pour que vous puissiez rester chez vous. Vous allez bien sûr étudier à distance, vous allez bien sûr apprendre à distance et on a fait de tout nos mieux bien sûr, on a fait tous nos efforts pour que la leçon soit un petit peu claire, que la leçon soit complète. Donc suivez avec moi et vous allez comprendre Inch'Allah. Donc la leçon que je vais présenter avant de l'entamer, j'aimerais bien vous faire un petit rappel de ce que vous avez étudié. Bien sûr, durant le premier semestre, on a parlé du conte et nous avons dit que le conte, bien sûr, est un texte narratif. Cette progression, bien sûr, s'est poursuivie lors du deuxième semestre. C'est-à-dire, on dit le texte narratif, mais il est impossible de parler d'un texte narratif sans introduire, bien sûr, une description. Lorsqu'on parle de la description, on parle de ce qu'on appelle, bien sûr, du verbe d'écrire. Et le verbe d'écrire veut dire dépeindre la réalité avec des mots, c'est-à-dire transformer, bien sûr, ce que vous voyez, ce que vous ressentez, ce que vous, bien sûr, ce que vous touchez en un texte. Donc automatiquement, aujourd'hui, on va essayer de parler de la description et quelques moyens, bien sûr, de cette description-là. Donc, pour commencer, je vais lire le texte que vous avez, bien sûr, devant vous. Nicolas au zoo. Nicolas aime aller au zoo avec ses parents. Là, il aime regarder tous les animaux sauvages. Les éléphants, les girafes au cou aussi long, les hippopotames qui se cachent sous l'eau. Après être entré à droite, on voit les serpents dans le vivarium. Comme il a peur des serpents, et voilà le rhinocéros qui est juste à côté des singes. Nicolas préfère admirer les lions, qui sont si impressionnants. Leur cage se trouve derrière les singes. Le soigneur apporte de la viande aux lions une fois par jour. À gauche, sur une branche, il y a un beau perroquet coloré. Nicolas l'appelle Coco. Nicolas s'amuse bien chaque fois qu'il va au zoo. Donc, ce texte que je viens de lire, vous allez vous-même aussi le lire à deux reprises ou à trois reprises. Donc, bien sûr, dans ce texte, je vais vous poser quelques questions. La première question, de qui parle le texte ? La première question, de qui parle le texte ? Bien sûr, pour répondre à cette question-là, vous allez revenir. Et on va dire bien sûr que le texte, la première question, le texte parle de Nicolas. Donc, vous avez vu que j'ai posé une question. J'ai posé une question avec de qui parle le texte ? Et lorsqu'on dit de qui parle le texte, vous allez voir que, bien sûr, on cherche une personne. Donc, la personne dont parle le texte, c'est Nicolas, bien sûr. Où se trouve Nicolas ? Donc, la question où, c'est-à-dire, on va répondre à cette question. Nicolas se trouve au zoo. Nicolas se trouve au zoo. Vous allez me dire, vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire un zoo ? Un zoo, c'est l'endroit, bien sûr, où on peut, bien sûr, qu'on peut fréquenter, on peut voir tous les animaux, bien sûr, sauvages. Bien sûr, les animaux qu'on n'a pas l'occasion de voir directement, on les amène tous chez nous, bien sûr, et on pourrait les voir. Donc, au Maroc, nous avons, bien sûr, un zoo très connu. C'est le zoo de Temara, bien sûr, c'est juste à côté de Rabat. Donc, Nicolas se trouve au zoo. La troisième question, est-ce que Nicolas aime les animaux ? Justifiez. Donc, on revient au texte. Vous allez découvrir que, bien sûr, dans la première ligne, sur la première ligne, dans la première phrase, vous allez, Nicolas aime aller au zoo avec ses parents. Là, il aime regarder tous les animaux sauvages. C'est-à-dire, bien sûr, la réponse à cette troisième question, c'est que Nicolas aime aller au zoo et notamment, bien sûr, avec ses parents. Donc, ici, je pourrais intervenir et vous poser une question de réflexion et vous allez vous-même, bien sûr, y répondre. Est-ce que vous aimez, vous aussi, aller au zoo ? Bien sûr, la plupart des jeunes, puisque c'est une leçon, bien sûr, aujourd'hui destinée aux élèves de la première année du cycle secondaire collégial. Bien sûr, tous les jeunes de votre âge aiment aller au zoo pour voir les animaux, c'est-à-dire voir en direct les animaux. Parce qu'on pourrait les voir, bien sûr, dans des documentaires ou on pourrait les voir, bien sûr, dans des films. Mais aller au zoo, c'est une bonne chose, c'est une bonne initiative. Donc, vous n'avez qu'à demander à vos parents pour, bien sûr, visiter le zoo. Donc, la justification, c'est la première phrase que j'ai inscrite sur le tableau. Donc, citez les animaux ou cites les animaux que Nicolas a vus. C'est-à-dire, donnez-moi, dans ce passage, dans ce texte, bien sûr, les animaux que Nicolas a vus dans le zoo. Bien sûr, ici, vous allez voir que j'ai utilisé aussi un petit schéma, ce forum de brainstorming. Et lorsqu'on dit cites les animaux, je vais vous donner un mot. Cites les animaux que Nicolas a vus. Cites les animaux, c'est-à-dire, on va dire le champ lexical des animaux qui domine, bien sûr, dans le texte. Le champ lexical des animaux qui domine dans le texte. Vous allez voir ici que nous avons les girafes. Et si vous revenez au texte, bien sûr, on a une petite description. Regardez, les girafes au cou si lent, parce que la girafe est un animal qui a un cou, bien sûr, très, très lent. Donc, nous avons ensuite les hippopotames. Nous avons les serpents qui appartiennent à la famille des reptiles. Les serpents, ils sont venimeux et dangereux. Et je vais attirer votre attention sur, bien sûr, un petit mot que nous avons ici. Les serpents dans le vivarium. Donc, le vivarium, c'est l'endroit où vivent, bien sûr, les serpents. L'endroit où vivent les serpents. Donc, les éléphants, bien sûr, les éléphants. Nous avons les rhinocéros, les lions et le perroquet. Donc, vous voyez que presque tous ces animaux-là, ou si on puisse dire tous les animaux cités, sont des animaux sauvages. Et c'est, bien sûr, cité dans le texte. Regardez. Tous les animaux sauvages. Parce que dans un zoo, la plupart des animaux sont des animaux sauvages. Qui vivent, bien sûr, dans des plaines ou, bien sûr, dans des endroits africains. Donc, est-ce que ces animaux se trouvent dans le même endroit ? Je vais attirer votre attention sur un élément trop important. Regardez. Depuis tout à l'heure, j'ai posé la question où ? Maintenant, j'ai posé la question est-ce que ces animaux se trouvent dans le même endroit ? C'est-à-dire, lorsqu'on dit l'endroit, on peut dire le lieu, on peut dire, bien sûr, l'espace. L'endroit, le lieu, l'espace. La question, bien sûr, qu'on pourrait poser pour trouver l'endroit, le lieu ou l'espace, c'est « Où se trouve ou où se situe ? » Bien sûr, cette indication-là que je suis en train d'écrire tout à l'heure, c'est elle qui va nous permettre, bien sûr, de découvrir la leçon d'aujourd'hui. C'est-à-dire, qui va nous permettre de découvrir, bien sûr, ce qu'on appelle l'objectif de la leçon d'aujourd'hui. C'est-à-dire, lorsqu'on dit l'endroit, le lieu, l'espace, où se trouve ou se situe, c'est-à-dire, on cherche le positionnement. Chercher Chercher le positionnement de quelque chose. Bien sûr, cherchez le positionnement d'un élément. Chercher le positionnement d'un élément. Cet élément pourrait être soit le lieu, soit une personne, soit un objet, soit un animal. Donc, la question que je vais vous poser maintenant, qu'est-ce qu'on utilise comme moyen pour indiquer, pour se positionner soi-même ou positionner un élément, bien sûr, un autre élément ? Donc, on utilise, la réponse, on utilise les indicateurs Les indicateurs De l'espace Les indicateurs spatiaux Les indicateurs Les indicateurs qui peuvent, bien sûr, me dire où se trouve, bien sûr, un élément que je cherche. Donc, nous avons, bien sûr, ici, nous avons le tableau, nous avons l'écran qui se trouve à côté du tableau. Nous avons, bien sûr, le téléviseur qui se trouve sur une table, nous avons, bien sûr, moi qui se trouve devant, bien sûr, juste à côté d'un tableau. Regardez, ces expressions que je viens d'utiliser sont des expressions, sont des expressions, bien sûr, qui servent à localiser, si on puisse dire, localiser et indiquer un endroit, indiquer le lieu où se positionner. Donc, si on revient à notre écran, vous allez voir, bien sûr, que dans, bien sûr, ce texte que je viens de lire tout à l'heure, et le texte de base sur lequel on a travaillé, bien sûr, j'ai souligné certaines expressions, et je les ai écrites, bien sûr, ces expressions en gros caractère. Regardez, nous avons ici, à droite, nous avons « dans », nous avons juste à côté « des », et cette préposition, elle pourrait, bien sûr, être transformée, « derrière », et nous avons à gauche. Ce sont, bien sûr, ces expressions-là qui servent, bien sûr, à indiquer. Regardez, bien sûr, les phrases que vous devez trouver. À droite, on voit les serpents dans le vivarium, le rhinocéros qui est juste à côté des singes, leur cage se trouve derrière les singes, à gauche, sur une branche. Nous avons ici à la fois deux expressions, nous avons à gauche et sur. Ce sont les expressions, bien sûr, qui servent à situer, les expressions qui servent à indiquer, les expressions qui servent à localiser. Donc, les phrases que vous allez tirer du texte, que vous allez extraire du texte, sont les phrases suivantes, c'est-à-dire, bien sûr, les phrases qui contiennent, qui contiennent, bien sûr, les expressions, nous avons dit tout à l'heure, les expressions qui servent à localiser, et qu'on les appelle, bien sûr, les expressions de positionner un élément ou de se positionner soi-même. C'est-à-dire, je pourrais me trouver dans un endroit, je pourrais me trouver dans un endroit, je reçois un appel, bien sûr, de mon père, de ma mère. Ils vont me demander où est-ce que tu te trouves, je vais me situer, je vais me localiser. Qu'est-ce que je vais utiliser ? Je vais utiliser, bien sûr, un certain nombre d'indicateurs de lieu. C'est-à-dire, aujourd'hui, notre objectif, la leçon d'aujourd'hui, va nous permettre de découvrir ces expressions-là. Donc, les expressions qui servent à localiser, vous allez voir que sur l'écran, je les ai catégorisées, c'est-à-dire, je les ai divisées en catégories. C'est-à-dire, on a, bien sûr, beaucoup d'expressions, on a une panoplie d'expressions, et bien sûr, aujourd'hui, on a, bien sûr, divisé ces expressions pour savoir comment les utiliser exactement. Donc, nous avons, ici, j'ai mis quatre catégories. Quatre catégories. La première catégorie, bien sûr, l'éloignement. La deuxième catégorie, la proximité. La troisième catégorie, nous avons l'axe vertical. La dernière catégorie, l'axe horizontal. Donc, on va commencer d'abord par expliquer qu'est-ce qu'on entend dire, qu'est-ce que ça veut dire l'éloignement. L'éloignement, c'est-à-dire, ce qui est loin. Je vois un animal de loin, je vois une personne de loin, je vois un objet de loin, comment je pourrais le situer dans l'espace. La proximité, ce qui est proche. Ce qui est, bien sûr, proche. L'axe vertical, c'est-à-dire, lorsqu'on dit l'axe vertical, c'est-à-dire du haut en bas, et inversement. C'est-à-dire, je pars du haut en bas ou du bas en haut. L'axe horizontal de droite à gauche est la même remarque et inversement. C'est-à-dire, bien sûr, lorsque je suis en train de localiser, de situer un élément dans l'espace, je pourrais le situer selon qu'il est loin, je pourrais le situer selon qu'il est proche, je pourrais le situer selon qu'il est en haut, ou qu'il est en bas, ou qu'il est à droite, ou qu'il est à gauche. C'est-à-dire, bien sûr, ces catégorisations, ces catégories-là vont nous permettre, bien sûr, de définir et, bien sûr, de voir comment, bien sûr, ces expressions-là. Donc, maintenant, je vais découvrir avec vous, ce que vous avez ici sur l'écran, les expressions, bien sûr, qui servent à indiquer l'éloignement. Nous avons là-bas, nous avons au loin, loin de, à l'horizon, tout au bout. Et vous allez voir que j'ai mis les trois points de suspension parce qu'on ne pourrait pas mettre, bien sûr, toutes les expressions ici de l'éloignement parce qu'elles sont nombreuses. Donc, c'est à vous de chercher, bien sûr, pour élargir vos connaissances, bien sûr. La proximité, la proximité, ce qui est proche, on dit près de, contre, ici, à quelques pas, à côté de, à proximité de. Et toujours les trois points de suspension pour vous dire que ce sont des trois points de suspension, ce qui veut dire, bien sûr, qu'il y a d'autres expressions. L'axe vertical, la roue, en roue 2, au sommet, au pied 2, au nord, au sud, en bas. Et vous voyez en roue 2, en bas 2, c'est-à-dire cette préposition-là, il pourrait être utilisé avec toutes les expressions. L'axe horizontal, au milieu 2, à gauche 2, à droite 2, à l'ouest 2, à l'est 2, bien sûr, ce qui est à gauche, à droite. C'est-à-dire qu'on se déplace dans un axe horizontal. En roue, en bas, on se déplace dans un axe, bien sûr, vertical. Donc, vous voyez, bien sûr, qu'ici, j'ai essayé d'un petit peu résumer les expressions, de voir, bien sûr, les expressions les plus importantes qui servent à localiser. Et c'est à vous, bien sûr, chez vous, à la maison, puisque vous restez chez vous, et je le répète, vous devez rester chez vous. Essayez, bien sûr, de chercher d'autres expressions. Donc, voilà pour le côté théorique de notre leçon. Je fais un briefing, c'est-à-dire un rappel de ce que nous avons dit tout à l'heure. Nous avons un support, un support qui nous permet, bien sûr, d'identifier, c'est-à-dire on a contextualisé la leçon. Ce support parle de Nicolas qui visite un zoo. Dans chaque phrase, il y a, bien sûr, des expressions. Nous avons, par la suite, analysé le texte et on a trouvé le champ lexical des animaux visités et les expressions qui nous concernent aujourd'hui pour cette leçon. Et, bien sûr, nous avons découvert cette petite récapitulation des différentes expressions, bien sûr, de la localisation, les indices de la localisation. Vous pouvez utiliser, bien sûr, en face de, vous pouvez utiliser sur, vous pouvez utiliser sous, au-dessus, au-dessous. Ce sont toutes des expressions, bien sûr, qui servent à localiser. Bien sûr, maintenant, on va passer à un exercice de pratique, un exercice d'application. Vous avez devant vous un support iconique, une illustration. C'est une photo qui représente tout un ensemble d'animaux, bien sûr. Les animaux les plus apparents, regardez, nous avons un perroquet, un éléphant, un lion, un zèbre, un hippopotame, un rhinocéros plutôt, un petit singe, une gorille, un crocodile, une girafe, un tigre. Nous avons aussi un petit singe par là, nous avons un autre perroquet par ici. C'est-à-dire, nous avons, bien sûr, des animaux que vous devez situer. Que vous devez situer, bien sûr. Donc, dans la suivante partie de la leçon, regardez. Où se trouve le singe par rapport à la girafe ? Où se trouve le singe par rapport à la girafe ? C'est-à-dire, on revient à l'image. Où se trouve le singe, ou celui-là, bien sûr, par rapport à la girafe ? Donc, quelle réponse vous allez retenir ? Vous allez retenir, bien sûr, le singe se trouve devant la girafe. Et vous allez voir qu'on a utilisé, bien sûr, l'indicateur devant. Suivante phrase. Où se trouve le perroquet ? Où se trouve le perroquet ? Ici. Le perroquet est derrière l'éléphant. Et vous voyez qu'on a utilisé ici le mot « derrière ». La suivante phrase, la suivante question. Le lion par rapport au crocodile. Le lion. Donc, le lion, regardez le lion par rapport au crocodile. Vous voyez qu'entre le lion et le crocodile, il y a le rhinocéros, il y a un petit singe. C'est-à-dire, on va dire, le lion est « lois du crocodile » et l'expression utilisée dans ce cas-là. Donc, il y a plusieurs possibilités, faites attention, vous pouvez utiliser plusieurs phrases. Donc, le tigre par rapport au crocodile. Le tigre. Le tigre par rapport au crocodile. Le tigre, regardez, nous avons le tigre et nous avons le crocodile. C'est-à-dire, le tigre par rapport, il se trouve, si vous prenez l'image de cette façon-là, vous allez trouver, bien sûr, que le tigre est à droite du crocodile. Le tigre est à droite du crocodile. Et l'expression utilisée, c'est à droite de. Vous allez voir que dans mes phrases, j'ai utilisé, bien sûr, des verbes qui me servent de construire des phrases. J'ai utilisé le verbe « se trouver », le verbe « être ». Et on pourrait même utiliser ici le verbe « se situer ». Comme je viens de le signaler tout à l'heure, « se positionner ». Donc, maintenant, lorsqu'on a terminé notre leçon, je vais vous inviter, bien sûr, vous pouvez indiquer la position de n'importe quel animal par rapport à un autre. C'est la suite de l'exercice. Et vous pouvez, bien sûr, puisque vous restez chez vous, essayer, bien sûr, de positionner n'importe quel élément. Positionnez vos soeurs, vos frères, vos parents, les objets que vous avez dans la maison. Et en utilisant ces expressions-là et ces verbes, automatiquement, vous allez pouvoir, bien sûr, apprendre et vous allez maîtriser comment, bien sûr, localiser un élément. Merci. 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 Merci.